La Star Wars Célébration 2023 est officiellement terminée et je voulais faire cette petite vidéo pour parler un peu de mon expérience et vous dire ce qu'on a fait là-bas, mais aussi le manque d'informations qu'on a eu à propos des jeux vidéo. Bref, allons voir tout ça en commençant par dire que personnellement mon expérience était très très bonne en général, contrairement à beaucoup de personnes que j'ai vues là. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes de communication pour certains, d'autres qui n'arrivaient pas à accéder à certaines choses qu'ils voulaient. Mais c'est ça, de mon côté, j'ai eu aucun problème. Déjà avec la loterie, j'ai été très chanceux, ça il faut l'avouer. J'ai eu accès à plusieurs conférences, donc déjà là, je ne devais pas essayer d'atteindre certaines conférences avec des longues lignes. Après le truc, c'est que même si on n'avait pas accès à certaines conférences, juste accéder par exemple au live stage, on arrivait tôt pour y accéder. On était là, tôt, on était là à 7h30, à 7h30. Donc en soi, ça va, ce n'est pas si tôt que ça. C'est juste 30 minutes avant l'ouverture des queues. Puis voilà, on était littéralement au tout début de la ligne. On pouvait aller accéder à tout ce qu'on voulait dès le début. Alors que la plupart des créateurs qui se plaignent justement « Ah, je n'ai pas réussi à faire ça, il y avait trop de monde, c'était trop lent, les lignes, ils arrivaient à 9h ou quelque chose du genre. » Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de point négatif. On ne va pas se cacher qu'il y avait beaucoup trop de personnes pour l'événement. Ils ont vendu beaucoup trop de billets selon moi. Je veux dire, ils auraient dû caper la limite beaucoup plus tôt. Je sais que c'est chiant pour certains qui veulent aller à l'événement et qui ne veulent pas y aller, mais comme il y avait beaucoup trop de personnes, on ne va pas se le cacher. Comme à part venir tôt le matin pour faire la queue, je veux dire, plus tard dans la journée, si tu voulais accéder à quelque chose qui a lieu à genre 2h de l'après-midi, on va dire, il fallait que tu ailles faire les longues, longues queues et c'était... Ouais, ça pouvait être chiant à cause du fait qu'il y avait beaucoup trop de personnes à l'événement. Surtout si on compare à celui de 2019, là, il y avait beaucoup moins de personnes, j'ai l'impression. Autre truc aussi, il n'y a eu aucune annonce de jeux Star Wars, ce qui est scandaleux à mon avis. Oui, Jedi Survivor est passé sur ça, mais encore, ils n'ont même pas eu leur propre conférence. Ils sont juste passés rapidement sur le petit live, là, de rien du tout, pour parler 10 minutes du jeu. Puis voilà, bon, on a eu un cool trailer, c'est nice, mais comme ils auraient pu en profiter pour faire une longue conférence, parler du développement, nous montrer des concept arts et tout, et ainsi enchaîner avec d'autres jeux Star Wars. Il y a plein d'autres jeux en développement, oui, qui ne sont peut-être pas prêts à montrer du gameplay, mais vous pouvez nous dévoiler des images, des concept arts aussi, bref, juste nous parler de plein de choses. Ça peut être super intéressant comme conférence, mais non, il n'y a eu que dalle. Ce qui est vraiment, vraiment dommage, en sachant qu'il y a eu plein d'annonces au niveau des séries, des films. C'était insane, c'est le vendredi quand il y a eu le Lucasfilm Showcase. On a eu tellement de nouveautés que c'est dommage qu'ils n'en ont pas profité avec Lucasfilm Games pour faire de quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils call this, mais voilà. Surtout que c'est triste quand tu penses que le sponsor de l'événement, c'est Jedi Survivor, et ils sont à peine là, genre. Mais en même temps, c'est pas mal juste tout ce que j'ai à dire de négatif de l'événement. Tout le reste, j'ai eu énormément de plaisir. On ne va pas se cacher que rencontrer la plupart d'entre vous, c'était tellement nice. J'ai été interpellé plein de fois, ce qui me fait plaisir. Merci d'être venu nous voir. C'était trop, trop, trop nice. On a fait quelques rencontres aussi, puis franchement, vous parler, c'est toujours agréable, vraiment. Les cosplays à l'événement, c'était fou. Je veux dire, vous avez vu mon montage là, il y a eu des cosplays complètement insane. Les conférences super intéressantes. Je trouve que, qu'est-ce qu'on a eu là ? On a eu plein d'exclusivités sur place, ce qui fait plaisir pour nous qui sont là. Bien sûr, c'est chiant pour ceux qui ne sont pas à l'événement, on connaît. Mais au moins, de ce que j'ai vu sur le stream, ils ont montré un peu plus de conférences cette année. Mais bon. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à la Star Wars Celebration, nous, personnellement ? J'étais avec trois autres de mes modérateurs, et on s'est très bien amusé. Après, vendredi, il y a eu la grosse conférence de Lucasfilm, qu'on a eu accès au Celebration Stage. C'est l'endroit où il y a l'événement principal, en fait, avec vraiment les acteurs qui montent sur scène devant toi. C'est trop bien. Donc, ils ont présenté plein de nouveautés, comme pour le Mandalorian. On a pu voir quelques teasers à ce niveau-là. On a pu voir Diacolite. On a vu un trailer pour la série Diacolite qui arrive, qui est probablement un des projets qui me hype le plus, voire peut-être le plus, avec Ahsoka, Jean. On a vu Ahsoka, d'ailleurs, aussi. Un plaisir. Deux trailers différents. Skeleton Crew est passé. Ils ont annoncé les films, trois nouveaux films dans la timeline. Je veux dire, lui, avant The Old Republic. Lui, pendant l'époque de Mandalorian. Et lui, après l'épisode 9. Donc, vraiment, là, quelle journée incroyable pour les annonces. Après ça, on a été dans le shop. Puis, voilà. Le samedi, qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu accès à la conférence d'Ahsoka sur un plus petit stage. Mais, quand même, c'était super nice à voir parce qu'on a eu l'exclusivité d'un autre trailer que les gens n'ont pas pu voir avec, justement, la face de 30, Jean. Oui, d'ailleurs, très important, la face de 30 dans le trailer qu'on a vu est très bien. Contrairement au putain de leak en 140p qu'on a, là, sur Internet. Croyez-moi, c'est vraiment pas si mal. Après ça, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on a été voir le live stage. On a pu voir quelques conférences avec quelques acteurs qui sont montés sur scène devant nous. C'était très intéressant. Rencontre d'abonnés aussi. Bonjour à tous ceux qui étaient là. Le dimanche, on est arrivé assez tôt pour aller encore une fois devant le live stage. On a pu voir la conférence avec Jedi Survivor, le nouveau trailer. Super stylé à filmer, d'ailleurs. On a pu accéder à la conférence de Obi-Wan Kenobi. On avait Ewan McGregor et Aiden devant nous, là. Oh, quel plaisir c'était de regarder un petit retour sur la série. Grosse rencontre d'abonnés avec plein d'autres créateurs qui étaient là aussi avec moi à ce moment-là, dimanche. Puis lundi, on a vu le petit panneau sur Vision, Star Wars Visions, le volume 2, en fait, qui va bientôt sortir, le 4 mai, d'ailleurs. Très hype. On a vu un épisode, d'ailleurs, en exclusivité pour ça. Ah oui, d'ailleurs, vendredi, on avait vu l'épisode de Mondo qui est sorti cette semaine. C'était trop nice. Puis, en plus, on a vu la cérémonie de fermeture à la fin qui était très émouvante. Mais voilà, ça résume pas mal ce qu'on a fait à la Star Wars Célébration, en gros, quoi. On est passé quelques fois dans le live, ce qui était très drôle. Le dab a été fait. Voilà. On a pris beaucoup de photos avec des touleks. Le défi a été accompli. Ça fait plaisir. Puis, ils ont annoncé que la prochaine Star Wars Célébration serait au Japon en 2025, ce qui me hype énormément. C'est un rêve pour moi d'aller là-bas. Donc, clairement, je vais tout faire pour y aller. On verra. Vous me direz en commentaire, est-ce que vous pensez peut-être aller à la prochaine ? Ou, en tout cas, est-ce que vous allez essayer, au moins ? Donc, voilà. Ça résume pas mal ce que j'avais à dire pour cette convention et mon expérience. C'était super en général. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment pas eu beaucoup de problèmes. On a eu beaucoup de chance sur les conférences qu'on a eu accès aussi. Donc, ça aide beaucoup, c'est sûr. J'espère juste que les prochaines fois, ils vont faire un peu plus attention au niveau du nombre de personnes qu'ils laissent rentrer. Parce qu'il y avait beaucoup trop de personnes. Mais voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Laissez un beau gros like, un commentaire. Abonnez-vous. Et comme toujours, que la force est avec vous. Of Wyr. Sous-titrage Société Radio-Canada